Le Bourget n'était pas le théâtre d'une réunion de célébrités prête à décoller en jet privé pour s'envoler vers des destinations paradisiaques pour les vacances de Noël. Non. Ce lundi 12 décembre, si l'ambiance sentait bon l'été en dépit des températures glaciales qui ont saisi le nord de la France, si esti grâce au créateur Simon Porte-Jacquesmus, qui présentait sa nouvelle collection Printemps-Été 2023. Au programme, sa couleur du moment et la matière pour laquelle il a craqué, du beige et du raffia. Si la plupart des invités avaient respecté cette tendance coup de cœur du styliste, d'autres ont préféré sortir du lot. Sophie Marceau par exemple. La sublime star de la boum a justement fait exploser les cœurs de tout le monde en se dévoilant dans un magnifique tailleur pantalon rose pétant et d'un t-shirt rose pâle qu'elle avait savamment glissé en dessous. En guise d'accessoires, l'actrice de 56 ans avait opté pour des lunettes de soleil vintage effet miroir, un mini sac à main et des bottines noires pour trancher avec la couleur. Une véritable pépite colorée que personne n'a alloutée. Dans tous les cas, difficile de passer à côté de Sophie Marceau quand la belle se trouve sur votre chemin. Un show en couleur. Sophie Marceau n'est pas la seule à avoir choisi une tenue rose pour l'occasion. Autre star très remarquée du défilé, Tina Kuneiki. Le mannequin de 25 ans était bien dévêtu. La maman d'Amazonie portait une robe déstructurée composée d'un haut en raffia rose et d'une jupe dans des roses légèrement plus foncées. Son ventre était autant à l'air que son dos, dont la chute de rein a bien failli qu'à celle son chéri Vincent, venu lui aussi admirer sa grande-fille Déva. Sous-titrage Société Radio-Canada